Malgré la récession économique mondiale liée à la pandémie de COVID-19, l'économie guinéenne reste parmi les plus résilientes en termes de croissance. La Guinée affiche une meilleure performance économique dans l'espace de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec un taux de croissance de 7% selon un rapport sur les perspectives économiques des pays membres de l'organisation sous-régionale. La Guinée a été créditée d'un taux de croissance de 5,5%, mais avec la revue de la Banque mondiale, ce taux de croissance a été revu à la hausse pour atteindre 7% en 2021. Cette bonne performance de l'économie guinéenne s'explique par la mise en œuvre par le gouvernement de plusieurs réformes économiques et financières, notamment les lois qui protègent et favorisent les femmes sur le plan socio-économique. La croissance économique de la Guinée peut également être attribuée à la forte contribution du secteur minier et du secteur de télécommunications. La Guinée enregistre un taux de croissance de 7%, soit un des taux de croissance les plus élevés de la sous-région et ce, malgré l'épidémie du COVID-19. Je pense que cela s'explique par un effort des autorités en place en matière d'investissement et surtout une exploitation minière qui s'est accrue avec une croissance de l'exploitation minière qui ne cesse d'augmenter, car on sait que les recettes minières représentent quasiment presque un tiers des recettes globales de l'État. Donc je pense que c'est un secteur qui tire la croissance, une économie de rente bien sûr, mais cela permet de tirer la croissance vers le haut et notamment produire une forme de croissance qui soit à 7%. Donc en plus de cela, je pense que la Guinée aussi doit ses résultats à la diversification. Je pense que l'État doit mettre en place des politiques publiques afin de diversifier l'économie du pays, afin d'avoir une croissance qui soit à deux chiffres. Pour cela, il faudrait investir dans le capital humain qui est assez important et investir aussi dans tout ce qui est investissement en matière de technologie et d'innovation pour permettre à la Guinée vraiment d'atteindre une croissance à deux chiffres et pouvoir rivaliser avec les pays de la sous-région. Par ailleurs, selon ce même rapport sur le plan des droits de l'homme et de la promotion des femmes, la Guinée occupe la sixième position à l'échelle sous-régionale. Précisons que la Guinée est connue comme l'un des pays africains les plus résilients, avec une croissance économique de plus de 7% en 2020, malgré la crise de sanité. Merci.